Comment les Premières Nations calculaient les années? Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Marlène-Dupuis. Cette semaine, pour répondre à la question de Jean-François, je dois avouer une chose, c'est que dans tout l'historique que j'ai appris, dans tous les partages que j'ai reçus, le calcul des années, j'avoue que je n'en ai pas entendu parler de la même manière qu'on va calculer avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ou 1, 2, 3, peut-être 42 ans. C'est vraiment, à part pour ce qui est de l'Amérique du Sud, bien sûr, on sait que les Aztèques, les Mayas avaient des calendriers beaucoup plus développés, d'ailleurs, de l'astronomie très développée pour pouvoir calculer ces années-là. Le calcul des années, le calcul du temps, se faisait vraiment en cycle et en cycle des saisons. Alors, un peu comme partout dans le monde, on avait les quatre saisons, alors été, automne, hiver, printemps. Mais je sais que chez les Atikamekw, il y avait aussi les pré-saisons, comme le pré-hiver et le pré-printemps. Puis ça, c'est souvent des saisons qui sont entre les deux. Et pourquoi on aurait eu besoin de saisons entre les deux? C'est que chaque saison représentait aussi un cycle de chasse ou de cueillette, un cycle dans le Nutschimit, dans la forêt, dans le territoire. Donc, quand on arrivait à ce cycle-là, on changeait carrément d'alimentation, on se déplaçait là où il fallait et on suivait le cycle, un peu comme n'importe quel animal ou être vivant allait le suivre. Donc, il y avait des saisons de mise bas, il y avait des saisons de pêche, des saisons de chasse. Et le pré-hiver et le pré-printemps, souvent, c'était les entre-deux. On s'entend que le pré-hiver, c'est quand la neige commence à peine à tomber et qu'elle n'est pas encore assez solide pour qu'on puisse aller en raquette. Et le pré-printemps, c'est des fois quand ça commence à fondre et qu'on ne peut plus se déplacer dans le territoire. Donc, c'est mieux d'avoir accumulé beaucoup de chasse pour pouvoir rester dans ces périodes de flottement-là. Mais, par exemple, dans les récits, dans les histoires qu'on se racontait, il y avait aussi une manière de marquer le temps qui n'était peut-être pas celui calculé en numérique, mais vraiment des moments d'histoire. Donc, je sais qu'on pouvait dire avant la farine pour indiquer le moment où il y a eu les premiers contacts avec les Européens ou à l'époque où la Terre était couverte d'eau. Et c'est des gens-là qui reviennent partout. Puis là, on va parler souvent de l'ère glaciaire quand il y a eu la fonte des grands glaciers et la montée des eaux. Et même plus récemment, si on veut parler de cycles d'histoires et d'années qui sont plus collées sur nous, on va parler « Ah, ça, c'était à l'époque de ton arrière-grand-père tel... » C'est quand ils sont allés à la chasse, quand ton arrière-grand-père était un enfant. Et là, on va parler plus de moments et d'histoires plutôt que de dire « Quand il y avait quatre ans, ça s'est passé ». Donc, ça, c'est l'histoire que moi, je me suis fait raconter, que je connais sur comment calculer les années, comment les donner. Et je pense que ce n'était pas si nécessaire que ça. Tant qu'on suivait les cycles et tant qu'on répétait des histoires qui permettaient la survie des nations, on n'avait pas besoin tant de calculer les années comme c'était fait ailleurs. Alors, Jean-François, j'espère avoir répondu à tes questions. J'espère que vous n'hésiterez pas à nous envoyer des questions. Justement, si vous avez des manières de calculer les années chez les autres Premières Nations, partagez-le avec nous et partagez aussi ce vidéo avec vos amis. Je vous souhaite une très belle semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501